Chère Vierge, je suis Victoire de la maison de la carte Mansi, nous sommes sur le guide de la voyance et voici vos prévisions pour ce mois de juillet 2024, alors que se passe-t-il au-dessus de votre tête ? Amis Vierge, le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe du cancer, bien entendu la nouvelle Lune va le rejoindre, Vénus y est déjà, il va partir assez rapidement dans le signe du lion, Mercure y est déjà dans le signe du cancer, il va partir dès le 11 dans le signe du lion, nous sommes sous les valeurs du cancer. Quelles sont-elles ? Le cancer est extrêmement tenace, lucide, bosseur, prévenant, extrêmement prudent, bien entendu il a les défauts de ses qualités, il est pessimiste, nostalgique, mais ça c'est tout à fait normal, il a la Lune et il représente la Maison 4, il est revanchard, il est terriblement susceptible et terriblement hypersensible, ce qui est totalement normal, il représente le premier signe d'eau du Zodiac, c'est pour ça qu'il est sensible comme ça, il sent les choses très loin comme le poisson et le scorpion, il représente donc la famille, la Maison 4, la famille, l'enfance, c'est pour ça qu'il est extrêmement nostalgique et bien entendu les traditions. Nous allons être tout le mois sur, et il a comme astre qui est au-dessus de sa tête, qui le gouverne, c'est la Lune et donc automatiquement le fait qu'il peut être un peu changeant comme ça, un peu, ouais un coup il va bien, un coup il va pas bien, mais c'est dû à la Lune tout ça, il est extrêmement doux. Nous allons être tout ce mois-là sur ces valeurs-là. Mais pour vous amies vierges et pour moi également, ce que nous allons véritablement penser dans nos amours, c'est que nous allons pas être véritablement là, dans le sens où nous avons quand même la Lune noire qui était dans notre signe pendant pas mal de temps, qui a été dans notre signe. Là, la Lune noire va partir, elle est déjà partie depuis le 29 juin. Donc à partir de cette date-là, donc tout le mois de juillet, on est un petit peu pas déstabilisé mais presque. On est là, mais on n'est pas là. On se sent pas investi dans notre couple, de notre vie familiale. Alors que c'est bizarre pour une vierge, généralement, avec les influx comme ça du cancer, généralement on se recentre directement sur notre famille. Mais là, on est là, mais on n'est pas là. Ce qui va un peu bouleverser tout le monde, parce que généralement les vierges, dans leur famille, sont souvent les poutres porteuses. Donc là, le fait qu'on est comme ça, ça risque d'être un peu bizarre. On va essayer de nous secouer, mais ça ne changera pas du tout notre état d'esprit. J'espère vraiment qu'on sera en vacances, avec des vacances all-inclusives, comme ça on n'aura rien à faire, parce qu'on aura envie de rien faire du tout. On est là, on est complètement contemplatif. Donc on ne pourra pas dire qu'on va être réveillé, par exemple, par Vénus qui va rentrer le 11 dans le signe du Lion. Même notre planète Mercure va rentrer dans le signe du Lion qui devrait un peu nous challenger. Pas plus que ça, au point de vue professionnel. Pareil, on réfléchit, mais on ne réfléchit pas plus que ça. On est là, mais pas là. Je pense sincèrement qu'on va avoir besoin de vacances, je vous le dis encore une fois. Et puis encore une fois, l'astrologie, c'est pour savoir quand est-ce qu'il faut avancer, quand est-ce qu'il ne faut pas bouger. Le mois de juillet, ça va être un peu ça. Ce n'est pas qu'on va donner le minimum syndical, mais presque. Parce que cette lune noire va nous déstabiliser, qu'elle sorte comme ça d'un coup de notre signe qui nous a rendu anxieuses le soir, parce qu'on avait du mal à dormir ou alors on cogitait. Mais le fait qu'on cogitait, ça nous faisait avancer. Nous, on a besoin, les Vierges, un petit coup de pied un peu dans le postérieur pour avancer, en nous disant « vas-y, fonce et on y va, nous ». Donc, le fait que la lune noire s'en aille, tout d'un coup, cette énergie un peu, je ne dirais pas négative, mais presque, qui nous a entretenus ces derniers mois, et bien là, tout d'un coup, est parti. Et du coup, paf, voilà. Heureusement pour nous, Mercure, à la fin du mois, va rentrer dans notre signe. Donc, à partir du 20-25, tout de suite, on va reprendre notre tête. Tout de suite, on va reprendre notre couple. Tout de suite, voilà, parce que tout le monde va rentrer dans le signe de la Vierge. Donc, heureusement que nous avons ça, parce que je pense qu'on serait passé comme ça. Et ça risque d'être un peu déstabilisant pour notre famille, où on va lâcher prise un petit peu. Donc, si on a des ados, ils vont être super contents de notre comportement, parce qu'on aura lâché prise, et qu'on ne sera pas là comme ça tout de suite, sur le qui-vive, sur la moindre chose qui peut se passer chez nous. Bon, là, on va lâcher prise. Ça ne sera pas plus mal. En tout cas, pour les ados ou les jeunes adultes chez nous, évidemment, eux, c'est pour leur plus grand bonheur. Notre conjoint, par contre, ou notre conjointe, là, ça risque d'être un petit peu plus compliqué, parce qu'ils ne vont pas comprendre pourquoi on est ailleurs. Et si on est ailleurs, c'est peut-être qu'on pense à quelqu'un d'autre, donc on va subir peut-être la jalousie de notre conjoint, la possessivité de notre conjoint, parce qu'il aura envie qu'on revienne sur Terre, quoi. Donc, bon, vivement que tout le monde revienne dans notre cygne à la fin du mois, pour qu'on rassure tout le monde, parce que même pour le travail, heureusement, à partir du même, ne serait-ce que les planètes partent dans notre cygne, mais la pleine Lune se situe dans le Capricorne, donc un cygne de Terre, pareil, à partir du 21, au niveau professionnel, on va se recadrer, on sera plus performante et performant au mois d'août que le mois de juillet, où on attend que ça passe. Au niveau financier, là, c'est un peu le contraire, dans le sens où on a lâché prise, donc, amis vierges, mes sœurs vierges et mes frères vierges, s'il vous plaît, ne faites pas n'importe quoi sur le mois de juillet, parce qu'on va avoir tendance à faire ça. Comme on a lâché prise, on n'a plus la Lune noire qui nous fait avoir peur, en disant « attention, 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 budget, attention, 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 attention », là, on risque de dépenser, et encore une fois, notre famille ne va pas comprendre. Heureusement que le 21, encore une fois, la pleine Lune du Capricorne va nous recadrer, ensuite Mercure va rentrer chez nous et on va se recadrer tout de suite. Heureusement de ça, parce que non, on veut profiter. Au niveau de notre santé, c'est pareil, les trois premières semaines, on est là, mais pas là. Nous, on ne s'en rend pas plus compte que ça. On sent qu'on est dans un autre état, mais on se dit qu'on a lâché prise. On dort mieux. Les gens s'excitent autour de nous, mais nous, on ne bouge pas. Donc, heureusement, encore une fois, qu'à partir du 21, la pleine Lune du Capricorne donne le tempo pour que tout d'un coup, on reprenne tout notre comportement. Bien sûr, la pleine Lune dans le Capricorne, ça renvoie à notre ambition, bien entendu. Donc, tout d'un coup, on va se réveiller et on va recommencer à cogiter. Puis Mercure, ensuite, va suivre. Vénus aussi, donc on va se recadrer pour voir notre conjoint. Bref, encore une fois, c'est le mois d'août, le meilleur. Le mois de juillet, voilà. Il faut bien qu'il y ait un mois. C'est celui-ci. Donc, si vous êtes dans un autre état, ne vous inquiétez pas, ne vous posez pas plus de questions que ça. C'est juste cette Lune noire qui a été très, 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 très incisive chez nous et qui part, et tout d'un coup, paf, ça nous enlève un tel poids qu'on est déboussolé. Vous savez, nous, on est les rois et les reines des habitudes. Donc, si on avait pris l'habitude de se battre, on y va, quoi. Là, tout d'un coup, on nous enlève ça, on est déstabilisé. Donc, voilà. N'inquiétez pas, à partir du 21, on reprend toute notre tête. Donc, profitez, mes sœurs et mes frères vierges, profitez de ces trois semaines-là pour lâcher prise. Voilà. Lâcher prise. Voilà. Et ne pas cogiter pourquoi vous êtes molles et pourquoi vous avez envie de rien faire. C'est totalement normal. Vous avez beaucoup donné. Et puis là, maintenant, voilà. Faut lâcher. Voilà. Amis vierges, comment terminer ? Comme d'habitude, likez, partagez, commentez, abonnez-vous. Bref. Et dites-moi, dans quel état vous êtes, là, sur le mois de juillet ? Ça serait vraiment intéressant de voir. Moi, je vais me surveiller, bien entendu, mais j'étais déjà au courant. Donc, voilà, je me surveille. Là, on est au mois de juin. On est vers le 20 juin. C'est là où je fais mes vidéos. Donc, la lune noire est encore chez nous. Donc, on est au taquet. C'est pour ça que je le fais maintenant. Parce que je sais qu'à partir du 29, il n'y aura plus personne. Donc, voilà, je fais au maximum maintenant jusqu'au 29 juin. Voilà, amis vierges, merci beaucoup pour votre fidélité à moi-même et au Guide de la Voyance. Et on se retrouve le mois prochain, quand toutes les planètes seront dans le signe du lion. Et bien entendu, quelques planètes seront dans notre signe à nous qui va totalement nous réveiller. Ciao, amis vierges ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada